Durant toute la première partie de l'époque médiévale, la ville de Rion n'a pas accès à l'eau, pas directement en tout cas, et de ce fait les habitants recourent à des puits pour se fournir une eau potable, des puits qui peuvent être relativement profonds puisqu'il s'agit de percer le sous-sol argilo-marneux de la ville de Rion et de ses environs pour obtenir une eau de qualité et non pas des eaux tirées des nappes de surface qui pourraient être polluées par les activités humaines. Alors en 1277, les consuls de la ville de Rion, tout fraîchement nommé en fait, tout fraîchement créé, vont transiger avec l'abbé de Mosa, l'abbé Pierre de la Ferté Chaudron, de manière à obtenir une concession à perpétuité sur une source que possède l'abbaye à Saint-Genet-L'Enfant sur la commune de Malosa actuelle. Cette source, c'est la source de Dragonescha et elle est vraisemblablement derrière nous ici, derrière cette enceinte, c'est là que se trouvait la chapelle des eaux. Nous sommes en bordure ici de la pisciculture de Saint-Genet-L'Enfant et cette porte qui a été refaite au XVIIe siècle donnait accès directement à la source. Donc elle présente un linteau en batière avec la date de 1654 et bien sûr le blason de la ville de Rion avec ses deux fleurs de lys et son R puisqu'il s'agit ici d'une concession à perpétuité qui est concédée aux consuls et donc aux habitants à la ville de Rion. Nous voici à Mosa, avenue Léo-Lagrange, qui lorsqu'elle a été aménagée a révélé la présence de la conduite d'eau qui permettait d'amener l'eau de la source Dragonescha directement aux portes de Rion sur 4 km de long en coupant à travers les prés de l'abbaye, ce qui est prévu par la charte passée avec l'abbé de Mosa. Et cette conduite, la voici, elle est enfermée dans une gangue de mortiers très importante, de manière à l'étanchéifier complètement et c'est une conduite en terre cuite, comme vous le voyez là, conduite en terre cuite dont les sections font à peu près 50 à 40 cm de long, qui est intégralement étanchéifiée également intérieurement par un vernis ici, elle est entièrement vernissée, de manière à faire en sorte que la matière qui compose cette conduite, qui est donc une terre cuite, n'aille pas polluer l'eau qu'elle convoie à force d'érosion. Alors à partir du milieu du XVIIe siècle, les conduites en terre cuite de cette fontaine Dragonescha, qui alimente Rion, sont progressivement remplacées par des conduites en pierre de lave, pierre de lave de Volvic, qui sont réalisées à partir d'un moulin à Mosa, le moulin qui se trouve sur la fontaine, enfin sur le ruisseau de Saint-Geney, le moulin de la Perse, et qui en l'occurrence est un moulin spécialisé dans la fabrication de ces conduites en lave. Donc on va percer littéralement la pierre de lave, il crée une conduite, de cette manière, en la carottant, vous voyez que la carotte ici rentre parfaitement à l'intérieur, et on a différents diamètres de conduite, plus ou moins grosses, vous en avez une plus importante derrière, avec mâle et femelle qui s'emboîtent l'un dans l'autre, et un mortier qui va assurer l'étanchéité de tout ça. Alors c'est une conduite, la conduite de Dragonescha, de la ville de Rion, qui est une conduite relativement importante, puisqu'elle fait tout de même quatre kilomètres de long, donc il faut imaginer creuser cette conduite, creuser la tranchée sur quatre kilomètres, et ensuite créer une conduite en terre ou en lave sur cette distance. de la ville de Rion.